Parce que nous avons de nombreuses difficultés, notamment vous l'avez même constaté en venant dans les villages. Vous avez vu l'état de la route, déjà la plupart des gens qui viennent ici, ils ont des problèmes pour accéder à ce village. Tout à l'heure ma mère l'a dit, les femmes ont des difficultés, nos femmes et nos mamans, quand ils sont en état de grossesse. Quand ils sont en train d'accrocher, on a de nombreuses difficultés pour les amener en face. Nous sommes à 7 kilomètres de face, parfois nos mamans perdent leur vie en dehors de la vie. Parfois également, quand on a un malade, on a des difficultés, parfois beaucoup de gens meurent ici. Il y a également un problème notoire, vous l'avez vu, l'état de notre puits. Il n'y a qu'un seul puits dans le village, alors qu'ici le village sont pratiquement plus de 700 habitants. Vous voyez les filles, on a des problèmes d'eau, on a un problème d'eau, l'eau n'est pas potable. Et généralement, les femmes se battent pour avoir de l'eau. Ils se lèvent à 5h du matin et ils viennent ici. Les autorités viennent généralement ici et font des promesses. Notamment les autorités locales, et plus particulièrement l'inspecteur de l'AD et même Massoufeuille. Lui qui est chargé de l'eau. Récemment, il est venu ici, il a fait des promesses, mais jusqu'à présent, on n'a rien vu. C'est honteux au XXIe siècle, dans un village comme Bidjem, les gens boivent de l'eau, comment dire, on n'a même pas de l'eau à boire. C'est honteux, alors qu'on ne parle pas de l'émergence. Nous, nous ne voyons pas de l'émergence. L'émergence, peut-être, c'est ailleurs, c'est à Dakar, c'est ailleurs, mais pas à Bidjem. Les gens en ont marre. Et tout à l'heure également, ils l'ont dit, le problème de l'école, mais également de l'électricité. L'électricité est trop chère. Nous sommes fatigués. L'électricité est exécutive. Il y a une très grande différence entre la Sénélexe et le Commencelle. Donc vous voyez, il y a une très grande différence. Il faut que l'État nous aide. Nos cartes, c'est nous. Nos cartes nous appartiennent. On les attend ici. Vous êtes fatigués des promesses ? On est fatigués des promesses. On en est marre. Franchement, on est fatigués. Maintenant, nous allons réagir. En tout cas, les élections s'approchent. S'ils ne viennent pas, s'ils ne réagissent pas, nous avons nos cartes. Non seulement nous allons voter contre, mais nous allons battre campagne. On est pour les gens. Donc vous voyez, l'eau, c'est ce que je suis l'eau. Pratiquement, il y a des villages qui sont près de nous. Il y a des tuyaux partout. Mais les villages de Bidjok, les villages qui les polaris, les villages environnants, généralement, ils sont laissés en rave.